Bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels destinés aux agents d'inspection. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une demande d'intervention de type inspection sur Oracle. Une demande d'intervention n'a pas la même fonction qu'un ordre de travail. Il s'agit en effet d'une demande de maintenance sur un équipement. EAM permet au personnel chargé de la gestion des opérations et de la maintenance de signaler toute anomalie relative à un équipement. Dans notre exemple comme vous voyez, un agent d'inspection a détecté une anomalie, il a pris les différentes informations qui aura besoin pendant la création de la demande d'intervention, par exemple l'équipement photo etc, après il se déplace au bureau pour créer la demande. Pour accéder à la gestion des demandes d'intervention, il faut aller premièrement sur la page d'accueil de l'intranet OCP. Depuis le menu du haut, cliquez sur mes applications puis sélectionnez Oracle R12. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte Oracle. Cliquez sur EAM planificateur HTMLS 01, puis sur équipement. Ensuite, il faut aller à l'onglet Demandes d'intervention, et cliquez sur le lien Créer une demande d'intervention. L'écran de la création des demandes d'intervention s'ouvre. Les éléments obligatoires de la demande d'intervention sont. Numéros d'équipement, chaque équipement a un numéro unique, vous pouvez exporter une liste qui contient tous les équipements avec ces numéros, je vais vous montrer comment la faire sur un autre tutoriel. Section d'affectation, c'est le service qui recevra la demande, il peut être modifié par l'approbateur de ce service lors du traitement de la DIE, ou de l'OT. La priorité est la date de la demande qui est mise par défaut à la date de création de la demande. Et n'oublie pas le type de la demande qui est très important, pour notre cas la demande est de type inspection. Ensuite on passe à la description de la demande qui doit être claire précise et exacte. Pour l'option des documents joints où on va mettre la photo de l'anomalie, elle ne sera active qu'après la sauvegarde de la demande. Pour la partie information de création, vous devez mettre votre numéro de téléphone flotte ou Cisco et le moyen de communication préféré soit par e-mail ou téléphone. Et enfin sur la partie information descriptive, vous saisissez le sigle de votre service, service demandeur, et la source d'anomalie qui est dans notre cas le rondier maintenance. Et vous cliquez sur sauvegarder. Maintenant vous pouvez joindre la photo de l'anomalie à votre demande, pour cela il suffit que vous cliquez sur ajouter sur la partie documents joints à la demande. Saisissez un titre, une description et son catégorie qui est documents joints à la demande d'intervention. Puis cliquez sur parcourir et sélectionnez la photo que vous voulez joindre. Et cliquez sur appliquer. Un message de confirmation s'affiche, il vous informe que le document joint a été ajouté avec succès. Et si vous voulez vérifier que la demande a été créée vous pouvez utiliser le biais de la recherche simple. Pour cela prenez son numéro et cliquez sur demande d'intervention. Recherche simple. Et saisissez son numéro ici puis cliquez sur accéder. Et voilà la demande a été créée. Pour la consulter il suffit de cliquer sur son numéro. Pour l'éditer il suffit de cliquer sur le crayon correspondant à la dit en question. Pour vérifier la photo cliquez sur voir documents joints. Et voilà la demande a été créée. Je profite de cette occasion pour remercier Monsieur Bahar Abdelmajid qui a contribué à la réalisation de ce vidéo. Au revoir et j'espère vous rencontrer dans un prochain tutoriel. Merci. Merci. Merci.